Eh ben je suis ravi de vous recevoir. Mais on est ravis de vous. Eric et Francis, pour Qui veut gagner des millions, vous avez révisé, bien entendu. Nous on a fait que ça. Que des questions sur le sud-ouest de la France. Évidemment. Donc ça devrait simplifier les choses. C'est marrant parce que ce jeu, c'est marrant parce que nous on est payé pour faire les cons et pour passer pour des cons. Mais là on a qu'une hantie, c'est de passer pour des cons. Et alors je vous rassure, vous ne serez pas payé. Oui d'accord. En plus on ne sera pas payé. Mais on va faire le mieux qu'on peut. Pour les pièces jaunes, bien entendu. Ah si c'est pour les pièces jaunes. C'est pour Bernal-Bachirac et l'association qu'elle présente depuis tant d'années. Entendez dans toute la France et aux folies bergères, à Paris du 3 février, ça vient vite. Ah bah oui. Jusqu'au 1er mars avec un municipaux 2.0. C'est la suite des employés municipaux. Oui. On y a rajouté EDF et quelques autres travailleurs de France. Comment ils le prennent les employés municipaux ? Mais très bien. Ils se marrent. Ils se marrent. Ils ont de l'humour. Il y en a un, il a fait la gueule un peu chez moi et il ne mettait plus ma poubelle devant chez moi. Il la mettait dans la rue d'à côté. Et il me disait, c'est pour vous faire voir que... Mais en fait, non, non. Et la DDE, ça va de bon rapport avec eux ? Oui, parce qu'en fait, ces gens, pour l'instant, ça va. Ils sont contents qu'on parle d'eux parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas. Nous, on en parle beaucoup. On en fait des héros. Voilà, exactement. Ce sont des héros. Les héros des temps modernes. Voilà, exactement. Voici la pyramide des gains. Tiens, les héros, ça va être vous maintenant. Je ne sais pas. Mon gars. 800 euros, 1 500, 48 000 euros. Le deuxième palier, le million. C'est bon. Arrêtez là. Je suis là, je le veux. J'ai compris. Trois jokers de 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Bon, écoutez, nous sommes prêts avec les chevaliers. Eric Carrière et Francis Chignyvre pour l'opération Pièces jaunes. Vous allez jouer avec nous. Et pour les pièces jaunes, à qui veut gagner des millions ? Première question, les amis. La voici est de vos 800 ans. Selon la légende, le roi Arthur a confié la quête du Graal au chevalier du Fiel, au chevalier du Zodiac, au chevalier de la Légion d'honneur, au chevalier de la table ronde. Goûte-en-voir, 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 goûte-en-voir si le vin est bon. Et on aime bien le vin, donc je pense qu'on va prendre en route avec modération. Au moins, on doit répondre ou faire semblant de vachement chassé. Ah non, si vous savez, vous répondez, parce que vous aurez l'occasion de faire semblant. On n'est pas prétentieux, mais on est d'accord sans se parler. De la table ronde, D. Excellente réponse, en effet, de la table ronde, 800 euros. Merci, bravo ! Bravo ! Le premier palier approche, le voici, il vaut 1500 euros. Question. Ah, là, déjà. Complétez ce célèbre calembour. C'est assez, dit la baleine. Je me cache à l'eau. Je me requin-marteau. Je me bigorne haut. Je me commande en cousteau. Bon, c'est pareil, le cache à l'eau. C'est le dernier mot. Oui. Oui, Jean-Pierre. Ah, très bien. C'est assez, dit la baleine. Je me cache à l'eau. Excellent. Mais les autres étaient bons aussi. Je me commande en cousteau. J'ai pas mal, je me commande en cousteau. Oui, très bien. Vous avez des gens qui les cherchent ? Oui, oui, tout à fait. Ah, ben, ça travaille jour et nuit. Ah, ben, oui. C'est ce qu'on a senti en arrière-vous. Lui, il était de nuit, alors. Lui, il était plutôt de nuit, oui. Et enfin, de nuit, un vendredi soir. On aura trouvé deux réponses, quand même. Eh bien, merci d'être de nuit, les amis. C'était très sympathique. 3 000 euros, troisième question. Dans une fausse pub des nuls, que vous avez dû regarder comme tout le monde, Alain Chabat vantait les mérites du dentifrice Aquafess, Kulget, Tony Glandil, Ultrabite, Ultrabite. Enfin, c'était des vues. Non, mais Ultrabite. Ce que, Ultrabite, c'est l'anglais, Ultrabite, 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 Ultrabite. Ah, non. Ben, le sait, hein. Le sait. Tony Glandil, le sait. Ah, vous connaissez bien. Ok. Oui, oui. Et avec ça, j'ai des en béton. Ah, c'est ça. C'est le dernier mot ? Oui, oui, Jean-Pierre. C'est une fausse pub avec Jean-Marie Bigard. C'était une fausse réponse. Oui, c'était Jean-Marie Bigard. Sur une plage. Sur une plage, en combinaison de plongée. Exactement. Et c'était le célèbre dentifrice Tony Glandil. Bonne réponse à vous deux. Merci. Alors, vous avez 3 000 euros, ça grimpe, ça grimpe. C'est pas mal. C'est tranquille. Pour l'instant, vous ne faites pas semblant de chercher, puisque vous savez. Là, je sens que ça va se compliquer, grave. Quatrième question, 6 000 euros. Ah. Dans la saga Star Wars, Dark Vador combat avec un sabre laser rouge, vert, jaune ou violet. Regardez la photo qui est là. Quelle couleur est-il ? Alors, ça dépend de l'écran qu'on regarde. Sur celui-là, il est plutôt... Non, mais il n'y a pas la couleur sur la photo. Non, mais on ne voit pas. Non, non, on ne voit pas. On ne voit pas, on ne voit pas. À votre avis, est-il rouge, vert, jaune ou violet ? Est-ce que vous avez vu Star Wars ? Oui, oui. Mais alors, j'ai tout regardé, mais pas la couleur du sabre. Oui. Alors, peut-être avant de commencer à essayer de trouver une réponse, si vous souhaitez faire appel au public, c'est maintenant. Comme vous voulez. Alors, attends, attends, attends. Sauf si vous connaissez la réponse. Ah non. Ça, c'est sûr que... Non, franchement... Honnêtement, on n'est pas des spécialistes. On n'est pas très branchés en plus. La photo n'a pas été trafiquée, donc les reflets, là, ils n'ont pas été enlevés. Non, 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 mais vous ne pouvez pas voir sur la photo la couleur. Oui, ça a été quand même... Moi, je vous demande la couleur dans le film. On ne se fie pas de cette photo. Oui. Voilà. Donc, ça m'embêterait de partir tout de suite, moi. Oui, moi aussi. On a eu du mal à la réunion. Il fait bon. Ils font super bien sans manquer de chercher. Alors, en même temps, si on appelle un Joker, là, c'est tôt quand même pour appeler le Joker. Non, on peut... Alors, attends... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que le public a une tête à regarder de Star Wars ? Allez, allez-y regarder. Allez, attendez. Oui, je les vois. Moi, je les sens tous du côté obscur quand même. Il y en a qui se connaissent en Star Wars. Non. Alors, ils ont tous les horrifiés. Oui, oui. Genre, non, ne vous demandez pas. Non, le public ne sait pas. Après, on est à 50-50. C'est pas mal, ça. 50-50, c'est pas mal. Pas mal. Parce que quand même, regardez, on n'aura qu'une réponse sur deux. Appelez-vous. Après, vous appelez Dark Mador, vous lui dites, j'ai deux mots. Oui, voilà. Ordinateur, retirer deux mauvaises réponses. Regardez. 55-50. Il est rouge ou jaune ? Ah. Est-ce que les souvenirs se précisent ? À mon avis, c'est rouge ou jaune. Pas mal. C'est déjà en avance. Pas mal. Moi, si j'étais, je ne sais pas, cinéaste, je dirais, tiens, je vais mettre du jaune avec le noir, ça serait plus lumineux. Moi aussi, ça serait plus lumineux. Je me dirais que rouge, ça ferait trop fête foraine. Plus solaire. Je vais foutre du jaune. Alors, Dark Mador, il combat avec un sabre rouge ou jaune ? Et si on appelait un... Tu vas appeler un joker ? Un joker, bah oui, parce qu'après coup de bol, on tombe sur un truc que tu sais, coup de bol sur un truc que tu sais. Jusqu'au million, comme ça. Et après coup de bol général, et on arrive à 48 000, on se tire sous les applaudissements du public. C'est pas mal, c'est pas mal. À moins qu'on vous jette des pierres, je ne sais pas. C'est aussi possible. Ou alors, qu'est-ce qu'on achète ? Qu'est-ce qu'on peut dire français ? Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-le-moi l'oreille. Non, non, mais dites-le-nous. Moi, j'aurais, je sais pas, j'aurais tenté de... Qui voulez-vous appeler qui ? Est-ce que dans vos... On a un Christophe, un Christophe. Qui est un cinéphile averti ? Oui, d'une part, il a travaillé dans des cinémas, et il est directeur de notre théâtre à Avignon. Ah bon ? Et c'est un mec génial et qui a une grande culture. Et cinématographique. Bah voilà ! On l'appelle ? Allez, allez, on tente Christophe. On tente Christophe. On sèche, on sèche, on l'appelle Christophe. Non, mais il faut, il faut, il faut. Moi, j'avoue que j'en sais rien. Bon, franchement, on peut dire ce qu'on aurait dit sans lui ? Non, on peut pas dire. Non, on attend d'abord ce qu'il va dire. D'accord, moi j'ai un avis, mais bon. Mais vous avez une idée déjà ? Oui. Comme ça, ensuite, vous pourrez faire votre choix entre sa proposition. Parce que s'il dit, je suis sûr que... Christophe ! Allô ? Christophe, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis avec Eric et Francis, que vous connaissez bien. Ah, je les connais très bien. Et on a besoin d'une réponse pour vous. Et ils sèchent, les ponts. À 6 000 euros, ils sont en train de sécher. Lamentable. Mais grâce à vous, ils vont pouvoir aller haut dans la pyramide. Tom, il est connu un laser. Est-ce que vous êtes prêt pour entendre la question ? Vous n'aurez que quelques secondes pour y répondre. Je suis prêt. Tom, voici la question. Christophe, dans la saga Star Wars, Dark Vador combat avec un sabre laser qui est soit rouge, soit jaune. Alors le sabre de Dark Vador, il est rouge ou jaune ? Je suis un fan de la série « Ça tombe bien » et je sais qu'il est rouge. Vous êtes sûr du coup ? Je suis sûr de moi. Je sais même que l'épisode 7 sort dans 20 ans. Très bien. Pendant ce temps-là, on croit qu'il travaille. Merci Christophe. Merci Christophe. J'ai cru entendre, mais je peux me tromper. Quelqu'un m'avait dit que si j'étais le metteur en scène du film, je le ferais jaune. C'est pour ça que je ne suis pas le metteur en scène de... Et moi, j'allais dire jaune aussi. Ah bon ? Mais je pense que Christophe a forcément raison. Je ne sais pas, à l'entend, il me semble qu'il a plutôt raison. Il est très fort. Il est très... C'est quelqu'un de caressi. Il dit un truc, il sait. Autrement, il aurait dit, je ne sais pas. Il a des réponses au laser. D'accord. Qu'est-ce que vous me dites ? Rouge. Ben, rouge. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est le dernier mot. La couleur des armes, des sites, des ennemis des Jedi, la réponse est en photo. Eh bien, la couleur, c'est le rouge. Regardez la photo. Hop là, regardez. Bravo, Christophe. Christophe, chapeau. Grâce à vous, Eric et Francis brillent et permettent aux pièces jaunes de gagner 6 000 euros. Ben, c'est drôle pour ça. Ben oui, 6 000 euros de pièces jaunes, ça fait un paquet en petites pièces. Je comprends. Nous allons nous arrêter quelques instants pour jouer avec vous. D'abord, bravo aux gagnants dont le nom s'affiche sur l'écran. Ils remportent un pack shopping. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bien, pour fêter. Voilà, c'est exactement ça que vous avez tout de le dire. Je vais tout vous expliquer. L'ouverture des soldes. Tentez-vous aussi de remporter l'un des trois packs shopping mis en jeu ce soir. C'est-à-dire que vous partez à deux dans la ville européenne de votre choix pour un week-end shopping de rêve. Hôtel 5 étoiles, massage, chauffeur et 5 000 euros de budget shopping. J'annoncerai le nom du gagnant dans quelques instants. Vous êtes prêts ? Voici la question. Dans quel pays a eu lieu la Coupe du monde de football en 2014 ? Difficile. 1 l'Italie, 2 le Brésil, 3 la Belgique, 4 la Chine. Pour jouer, appelez le 3680 ou envoyez 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 71414. Je vous dis bonne chance. Et dans un instant, nous retrouverons Eric et Francis pour la suite de Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions pour les pieds jaunes avec les chevaliers du fiel Eric Carrière et Francis Génibre ? Et nos amis sont à la tête maintenant de 6 000 euros. Voulez-vous tenter le double de 12 000 euros ? Est-ce qu'on est joueur pour les chevaliers ? Alors, attention, il n'y a plus que votre propre culture générale et la vie du public. Et la vie du public. Et là, quand on voit leur tête et ils sont moyens, enfin, ils n'aillent pas ça, c'est pas ça. Excusez-nous, excusez-nous. Non, j'allais dire, ils sont moyens concernés, quoi, ils font, ils n'arrêtent pas de faire... Vous avez l'art de vous mettre le public dans la peau, c'est magnifique. C'est pour mettre de l'ambiance. Voici la question. Au Giro de 48, les footballeurs indiens ont joué sans maillot, en pantalon, sans chaussures, coiffés d'un turban. Ah ! Alors, on a vu ces images. Alors, coiffés d'un turban, ça paraît très logique et en même temps, moi, c'est quelque chose que je ne sais pas. Moi, être tout seul comme ça, je dirais sans chaussures. Voilà, moi aussi. Parce que... Ça, c'est le... ça serait fou. Je ne sais pas, mais... Les Indiens... en Inde. Je n'ai jamais vu de magasin de chaussures en Inde. Mais d'un autre côté, je n'y suis jamais allé. C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes déjà allé en Inde ? Oui. C'est vrai que je... Mais les JO sans chaussures, pourquoi pas ? Mais il y a des coureurs d'athlétisme qui ont couru sur piste sans chaussures. Contre un crampo, ça fait mal. En pantalon, il n'y a aucune raison qu'ils courent en pantalon, parce que c'est interdit par rien de se mettre en short. Donc, c'est pas... Mais quand t'as un pantalon, t'as un short, il suffit de le couper. Donc... Oui, oui, c'est vrai. C'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. Mais des chaussures... Toi, tu ferais turban, toi ? Non, mais j'hésite entre... non, en pantalon et sans chaussures. De toute façon, on n'a plus de droit à rien, gros. Mais si... Au public, la vie du public... Au public, il vient de faire... Ouais ! Mais moi, je les vois, ils sont là, ils font... Oh, je... Oh ! Ils sont honnêtes, il faut comme nous, ils rave. Donc... Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous arrêtez à 6000 ? Ou vous prenez une joker ? Moi, j'aimerais vraiment faire de la pièce jaune, quoi. Ouais, on aimerait bien. Allez, on demande l'avis du public. Ah, des publics à votre télécomment. Si eux, ils arrivent à trancher. Si vous savez, si vous vous souvenez, si vous avez lu ou vu... Si vous êtes sûr, hein. Au JO de 48, il faut que le leur ont joué. Oui, ne répondez que si vous savez, hein. Ne répondez pas... A, sans maillot, B, en pantalon, C, sans chaussures, D, coiffé naturellement. Voulez-vous, s'il vous plaît ? Votez maintenant et bonne chance. Alors, sans chaussures, oui, alors bon, 65%. Est-ce que c'est le fait d'en avoir beaucoup parlé ? Oui, oui, on en a beaucoup parlé. Ou pas ? La réponse B est pareil. Le pantalon est... Est pas mal. Arrive en deuxième. Mais 65, c'est beaucoup, quand même. Ouais, ouais. Moi, je dirais quand même sans chaussures. Sans chaussures. On part sur la première idée. On part sur sans chaussures. Allez, c'est parti. D'accord. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est le dernier mot. Dernier mot, Jean-Pierre. Sans chaussures. Soyons joueurs. C'était contre la France. En plus ? Que le match s'est tenu. Et bien, je peux vous dire qu'aux Jeux Olympiques de 48, certains joueurs, footballeurs indiens jouaient pieds nus. Bonne réponse. Malgré cela, la France n'a gagné que 2 à 1. Que 2 à 1. Que 2 à 1 quand même. Oui, c'était quand même. Bah écoutez, félicitations. Et vous avez bien fait de continuer et de poursuivre dans votre idée initiale. 12 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal. Et bravo public et merci. Et bravo public qui a eu raison de nous suivre. Je vous fais toutes mes excuses. Vous n'êtes qu'à deux questions du palier à 48.000 euros. Ah ouais. Mais vous n'avez plus aucun joker. C'est ça le truc. Voici la question qui vaut 24.000 euros. Les Molières. Sur le trophée des Molières et compensant les meilleurs artistes de théâtre. L'écrivain a des roues flaquettes, une moustache, une barbiche ou un bout. Est-ce que vous l'avez vu ce trophée des Molières ? Oui. C'est une moustache. On ne l'a pas encore eu. Oui. C'est la question que j'allais vous poser. Mais ça ne serait tardé. On est membre, on vote. Ah ben c'est bien. Vote pour nos camarades. Et pourquoi vos camarades n'ont toujours pas voté pour vous ? On est trop populaire. Ah voilà. Dès qu'on aura des subventions, on l'a dit. C'est un appel que tu lances ? Non, non, non. Je ne veux pas. Non, non, non. Moi je ne sais pas, j'aurais dit. Alors sur le trophée des Molières, l'écrivain a des roues flaquettes, une moustache, une barbiche ou un bouc ? Ça c'est une barbiche. Un bouc c'est ça ? Il y a une barbiche. Oui, je pense. Alors là je me fiche. Alors attendez. Si c'est la barbiche, vous passez à 24 000 euros. Si ce n'est pas la barbiche, vous retombez à 1500 euros. Oui, mais en même temps on ne peut plus rien faire. Ah ben je suis tout à fait de votre avis. On est au milieu d'un rond-point. Tout à fait de votre avis. Est-ce que je me fais écraser ou est-ce que je tourne encore ? Voilà, voilà. Donc Francis, alors. Dans l'ordre, roue flaquette avec Molière, ça ne colle pas du tout. C'est pas possible. J'y crois pas du tout. Le bouc non plus. Une moustache toute seule, c'est pas possible. Il reste barbiche et bouc. Et un bouc, c'est comment un bouc déjà ? C'est pas le bouc. Oui, le bouc. Non, Molière n'avait pas un bouc. A l'époque c'était des barbiches. Moi je vous dis, sur le trophée des Molières. Oui, mais j'espère qu'il a recopié le vrai quand même. Peut-être. Je précise également, j'ai oublié de vous le signifier, que vous pouvez dire à 12 000 euros j'arrête. Oui. Et on donne cette somme aux pièces jaunes. C'est beaucoup quand même, 12 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Moi je vais tenter une moustache, mais tu dis une barbiche toi tu as l'air. Et à l'époque on ne portait pas la moustache toute seule. Sauf s'il a déliré le mec a fait Molière. Oui. Je ne sais jamais. Mais Guillaume, tiens, je vais mettre une moustache. Ou pourquoi pas des boucles d'oreilles. Mais à l'époque... Le barbiche c'était un peu comme Frédéric Mistral. Oui. Le barbiche. Voilà. Et puis les... Richelieu. Oui. Richelieu. Richelieu. Barbiche. 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 Poupée. Barbiche. Evidemment. Evidemment. Poupée. Barbiche. Bien sûr. C'est magnifique. Ça aide. C'est gratuit. C'est gratuit. Allez, ça ne compte rien. On s'en fait plaisir. Et tu veux l'avoir Molière. Ou 12 000 ou vous prenez un risque. Comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a ? Francis, dis-moi ce que tu crois. Soyons joueurs, on prend le risque. Toi, tu dis une marbiche. C'est le dernier mot ? Oui. Oui, Jean-Pierre. On vous a contrarié. C'est un trophée en bronze doré. Oui. J'espère de tout cœur qu'un jour vous l'aurez. Oui. C'est une reproduction du plus célèbre buste sculpté de Molière. Je vous demande de regarder la photo de Molière. Ça va me faire mal. Il porte une moustache. Oui, la moustache. Une moustache. Tout argumentaire sur la moustache, etc. Il vient de s'écrouler. Mais il n'y a que là qu'il a porté une moustache. Quand je l'ai connu, il avait une barbiche. C'est vrai qu'il s'est... Je te l'avais dit de ne pas répondre comme ça. Voilà. Non, mais il vous a obligé à le faire. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. 1500 euros, c'est bien. En tout cas, merci à vous, le Chevalier. Désolé pour les plaisir. Et continuez à nous faire rire. Désolé. Et à nos Israël, le Chevalier du Fiel. Merci, nos amis. Applaudissements ...